Je sais que, durant 2019 et 2024, le BNDHL et le Comité n'ont adhéré à aucune coalition. Une coalition, nous n'avons pas dit qu'une coalition. Parce que ce qu'on a fait, nous ne pouvons pas. Je dois dire que je vais le faire, mais parce que si nous ne sommes pas allés dans la coalition de 2024, comme beaucoup de personnes l'ont fait, à la dernière raison différente, nous ne sommes pas allés dans la coalition de 2024, nous ne l'avons pas fait, mais nous ne sommes pas allés dans la coalition de 2024, au lieu de soutenir Idrissa Sec, dont nous ne sommes pas allés dans la coalition, c'est uniquement pour participer à la gouvernement. Mais nous avons fait plusieurs, c'est comme tout le monde l'a fait. Mais nous avons fait, parce que nous avons dit que nous promettons que les Sénégalais se réalisent. C'est ça, en fait. Je ne sais pas, nous avons dit que nous sommes allés, mais nous sommes allés. Mais vous pensez donc que le Sénégal est en danger, madame ? Non, le Sénégal n'est pas en danger. J'ai dit bien avant que le projet est un toque qu'ils ont vendu aux Sénégalais, les Sénégalais, mais le projet, tu es là, tu étais là, deux ans après, il s'est transformé en PS, trois ans après, avec les problèmes, moi, d'Idrissa, je me suis passé, Maxal, nous sommes le premier ministre, ce sont des plans qui ont dirigé le Sénégal. On gagne des élections avec le slogan, on gagne des élections avec un programme, avec une proposition de programme, on gouverne avec la réalité des faits et des chiffres. Moi, j'étais sûr à 100% que le projet-là n'est pas réalisable dans le concret existentiel. Donc, il faut qu'ils aient l'humilité et l'honnêteté d'enlever ce projet-là sur ce projet-là. On peut dire que le projet est 204 pages, on peut lire, on peut lire, on sait comment il est dans le projet, mais aujourd'hui, on fait une commission qui va se charger de rédiger un autre projet, et on peut faire des projets. Ce projet est une réalité. Est-ce que le Sénégal n'est pas un danger ? Je vais le dire. Ils ont la capacité de changer les choses. s'ils sont honnêtes et reconnaître qu'ils l'ont fait. Qui est le directeur de cabinet du président de la République ? Qui est le secrétaire général ? Qui est le directeur de cabinet du premier ministre ? Qui est, qui est, qui est ? Mais pour les ministres, on sait tout ce que voilà. Il a fait besoin avec Matissal. Actuellement, il est difficile de parler dans ce pays parce qu'il y a l'euphorie, il y a ceci, il y a cela. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de rupture. Il y aura des changements dans la gestion Doha Limbi. Ablai Ouad, le président de la République, c'est une institution. Le président Ablai Ouad, la présidence d'Abdoulai Ouad et la présidence d'Abdou Diouf ou bien de Matissal est différente. Chacun vient avec sa personnalité. C'est tout ce qui va changer. Mais cette rupture-là ou bien ce projet-là, c'est du toque. Il ne peut pas y aller.